Ce mercredi 25 janvier, d'en touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a reçu une partie du casting de la série Caméra Café. L'occasion pour Delphine Vespisère de lancer un appel en direct. Ce mercredi 25 janvier, Cyril Hanouna a repris les commandes de son émission Touche pas à mon poste diffusé sur C8. Pour ce nouveau numéro, il a reçu une partie des acteurs de Caméra Café au lendemain de la diffusion d'un prime spécial 20 ans après sur M6. L'occasion pour l'animateur de recueillir les confidences d'Armel, Alexandre Pelle et Shirley Busquets, notamment sur leur retrouvaille pour cette nouvelle version de la série. Armel s'est dite très heureuse, tout comme Alexandre Pelle, ex-auteur des Guignols sur Canal+. On commençait à 8 heures, on était au maquillage et à minuit, une heure du matin, on se faisait virer des restaurants. C'était la colo. On mangeait à 12 ou 10 et ça partait dans tous le sens, on avait 15 ans à rattraper donc c'était n'importe quoi, a-t-il confié. On a tous été très émus pour Armel, il y a eu comme un choc spatio-temporel au moment de découvrir les décors et les camarades habillés. Et d'ajouter, on ne savait plus si on était en 2021 ou en 2001. Shirley Busquets, elle, s'est livrée sur le ressenti des acteurs lors du tournage. On a tous été émus, a-t-elle précisé. Pendant l'émission, Delphine Vespisère s'est manifestée pour donner son avis sur le retour de Caméra Café, 20 ans après. Et ce qu'elle apprécie dans ce format, si est-il la touche de mélancolie qui s'endégage. De toute façon, la nostalgie, si est-il vraiment le pari gagnant parce que les gens ont besoin de sécurité. Donc que ce soit Caméra Café 20 ans après, que ce soit Star Academy 20 ans après, que ce soit il n'y a que la vérité qui compte. On adore ça, a-t-elle confié. Cette série que Delphine Vespisère voudrait revoir à la télévision Delphine Vespisère s'est ensuite dit pour le retour d'une ancienne série à succès diffusée à la fin des années 90 à la télévision. Je lance un appel, si quelqu'un veut faire Sous le Soleil 20 ans après, ce serait magnifique. Une proposition 100% validée par Cyril Hanouna. Sous le Soleil, c'était pas mal, a-t-il souligné. A noter que Shirley Busquets, mais aussi Bernard Montiel ont joué dans cette fiction, tout comme Adeline Blondio et Tonya Quinzinger. A lire aussi ça me dégoûte, Delphine Vespisère dévoile son étonnant tue l'amour dans TPMP et surprend Cyril Hanouna. A lire aussi ça me dégoûte, Delphine Vespisère dévoile son étonnant tue l'amour dans le monde.